Pour savoir ce qui se passe, il a plongé la main dans le coupe-papier de l'entreprise. Une opération qui a laissé ses collègues bouche bée. Mais ce à quoi Andreas ne s'attendait pas. Un jour plus tard, son doigt est revenu en un seul morceau. Est-ce vraiment l'enfer ? Andreas est arrivé au travail avec deux heures et demie de retard. Non seulement le patron ne l'a pas réprimandé. Mais il lui a même demandé s'il voulait du thé. Andreas avait l'impression que tout était trop étrange ici. Mais il ne pouvait pas sortir. Il vaut mieux vivre ici en paix. De plus, il y avait de quoi manger et boire. Et il n'avait pas besoin de travailler dur. Il voulait donc d'abord se trouver une petite amie. Ce jour-là, pendant le déjeuner de l'entreprise, Andreas s'est délibérément assis avec une collègue. Après quelques minutes de conversation, elle accepte d'être sa petite amie. Ce soir-là, la relation est confirmée. Le lendemain, il a obtenu une licence de mariage. La rapidité de cette relation était trop importante pour Andreas. Mais tout était étrange ici. Andreas n'y a pas prêté attention. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre à cause de leurs personnalités incompatibles. Andreas est tombé amoureux d'une autre collègue. Ils sont allés au cinéma et ont mangé des glaces ensemble. Bientôt, ils sont en...